salut music maker bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors je voudrais qu'on commence aujourd'hui une série de petites vidéos comme celle là où je voudrais parler d'une méthode qui va t'aider dans ton travail de music maker et de musicien grâce à cette méthode tu vas enfin enfin maîtriser ta rythmique tu vas enfin plus à l'aise avec ton sens de la pulsation et tout ça s'entend en compte pour ça on va utiliser le conocole alors le conocole c'est une méthode que je trouve qui est mieux que les autres pourquoi parce qu'elle est orale c'est une méthode qui demande pas qu'on l'écrive c'est une méthode qui est ancestrale c'est quelque chose qui est à la portée de tous c'est vraiment quel que soit ton niveau quel que soit ton âge quel que soit voilà à partir du moment où tu fais de la musique et que tu as envie d'être plus à l'aise avec ta rythmique c'est un truc qui peut vraiment vraiment t'aider moi personnellement j'ai découvert cette méthode grâce à des cours de tablas en fait que j'ai pris il ya une dizaine d'années qui m'ont fait qui m'ont fait découvrir aussi la musique indienne qui est devenu une vraie passion pour moi en tout cas plus qu'une passion qui sont devenus un peu le justement le terreau de mon de mon travail surtout niveau rythmique en fait qui m'ont qui m'ont ouvert qui m'a ouvert l'esprit comme ça qui m'a ouvert des voix sur ce sur le rythme quelque chose qui en fait avant je 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 pensais pas et que je maîtrisais pas et surtout qu'ils étaient pas qui était pas si important dans mon travail de musiciens alors une dernière chose qui est très importante et quand même très notable et qu'il faut pas oublier c'est que cette méthode elle est quand même ultra fun c'est à dire que je pense que tu vas bien t'amuser à travailler avec ça alors quel problème on va régler grâce à cette méthode moi ça fait maintenant quelques années que je donne des cours presque aussi dix ans et ce dont je m'aperçois dans tous les cours que je donne de l'itarre du coulé de quoi que ce soit c'est que le problème numéro un qui sera vraiment numéro un il est bien loin devant tous les autres c'est vraiment ce problème du rythme ça rend juste même le problème de tenir une pulsation comme ça régulière c'est vraiment le problème numéro un au delà bien évidemment de tout ce qui est gamme corps théorie musicale même technique de jeu en fait c'est vraiment le truc numéro un qui pose problème qui bloque les gens dans leur envie de faire de la musique et surtout ce qui est encore plus important c'est que le rythme c'est le truc l'élément dans la musique que les gens vont repérer en premier je vais te raconter une petite histoire un petit exemple de ça il ya quelques années je ne saurais pas dire quand exactement le london symphony orchestra avait fait cette expérience avait finalement avait inversé les instruments chacun c'est à dire que le violonis se retrouve à l'arpe le trombonis se retrouvait au violoncelle en français voilà ils avaient fait ça mais tous ces musiciens avaient une une particularité en commun c'était ils étaient tout à fait capables de lire une partition et de lire rythmiquement même si les techniques de jeu et ils ne savaient pas jouer de l'instrument en question en tout cas ils savaient lire donc ils savaient être en place c'est à dire quand le chef a fait trois quatre et qu'ils ont démarré on avait une musique assez bizarre harmoniquement mais rythmiquement très en place et ce qui est très intéressant c'est que ce qu'on suit écouté cette musique alors ça ressemblait une espèce de musique contemporaine un peu bizarre voilà mais mais le fait que le rythme soit en place c'était complètement écoutable pour pour nous pour l'auditeur il y avait voilà ça s'écoutait très bien après t'aimais ou t'aimais pas t'étais sensible ou pas aux dissonances et aux notes fausses mais rythmiquement tout cas ça fonctionnait et c'était absolument pas désagréable à écouter et c'est vraiment quelque chose que je dis souvent à mes élèves c'est que tu joues de la guitare ce que les gens vont remarquer en premier quand il va jouer un morceau à la guitare autour du feu en camping ce qu'on va remarquer en premier ce qui va faire chier les gens c'est si t'es pas en place si si eux mêmes ils peuvent pas taper du pied remue la tête un peu danser un petit peu sur ce que tu fais voilà pourquoi le rythme est super important alors je suppose que comme tout le monde t'es saigné plein de méthodes t'as vécu avec un métro dans l'oreille t'as fait ta vaisselle la veille t'as fait tout un tas de trucs et c'est pas de mauvaise méthode mais bon ça va pas marcher ça va pas marcher et pourquoi ça va pas marcher peut-être parce que tu es comme moi et que tu as besoin de vocaliser les choses de chantonner les choses tu vois moi personnellement par exemple ça va être beaucoup quand je joue même au niveau de la mélodie de chanter la mélodie avant de la jouer par exemple ça permet de trouver des mélodies je vais chanter une mélodie avant de la trouille avant de jouer sur un instrument pour le rythme c'est peut-être un peu la même chose peut-être que tu as le même problème que moi de ce côté là et que tu as besoin de vocaliser ton rythme pour pour être en place pour pour l'entendre et pour du coup pouvoir le jouer correctement après donc tu vois t'es pas tout seul et puis surtout c'est c'est pas de ta faute si tu n'arrives pas à être en place en rien si le rythme c'est une difficulté pour toi on a tous on a tous des problèmes avec ça c'est vraiment quelque chose que j'ai rencontré comme j'ai tout à l'heure des dizaines et des dizaines de fois donc voilà j'ai peut-être quelque chose qui peut t'aider merci beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo donc on se retrouve très vite dans une longue vidéo on va vraiment commencer à parler du connecole on va vraiment voir les bases ensemble et il y aura je t'offrirai un petit pdf ailleurs tout ça pour pour garder tout ça en tête il y aura toujours des petites choses comme ça des des preuves écrites des preuves écrites c'est pas du tout le bon terme en bas tu m'auras compris merci beaucoup et je te dis à très très vite donc la semaine prochaine je pense avant on va on va commencer comme ça parler de connecole et avancer le plus loin possible dans ce domaine et sinon il ya une vidéo qui est sortie juste avant où je te montre un peu mon travail sur le prochain titre de the wishing machine ciao